... Donc bonsoir à tous et merci aux téléspectateurs qui nous regardent. Et donc merci à tous d'être venus et de regarder pour mieux connaître et faire connaître la personnalité extraordinaire de Giorgio Lapilla que l'on pourrait définir comme l'apôtre inlassable de la paix et disons qui a été mère de Florence pendant environ 15 ans et dont nous attendons la béatification. Donc je vais présenter les deux intervenants. Madame Brault à ma droite qui est la petite fille d'Edmond Michelet qui était lui-même un grand ami de Giorgio Lapilla. Et Madame Brault me disait avoir eu la chance de rencontrer à Florence Giorgio Lapilla quand son grand-père avait organisé un voyage à Florence. Et donc elle a décidé d'écrire ce livre et elle va vous parler de son message, de sa vie, de son œuvre et de tout ce qu'il a fait au point de vue politique, au point de vue spirituel. Voilà. À ma gauche, le professeur Giulio Conticelli, vice-président de la fondation Giorgio Lapilla à Florence qui remplace M. Primicelio, le président, qui n'a pas pu venir. Donc je vais vous le présenter en quelques lignes. M. Giulio Conticelli est donc chercheur et professeur de droit à l'université de Florence et il a été l'étudiant de Giorgio Lapilla il y a un certain temps. Donc il l'a vraiment connu aussi. Ce qui est très important pour nous d'avoir un témoignage direct. Et donc M. Giulio Conticelli est président de la commission ministérielle de l'édition nationale des œuvres de Lapilla et a publié des essais sur l'histoire de la constitution italienne, tout en approfondissant les thématiques européennes de la pensée et de l'action de Giorgio Lapilla. Il est président de l'Institut de l'histoire de la résistance en Toscane et participe à la rédaction du bulletin des amitiés judéo-chrétiennes. Maintenant nous allons écouter Mme Brault qui va donc vous parler de la vie, de l'œuvre de Giorgio Lapilla tout en se référant évidemment au livre qu'elle a écrit. Donc je lui passe la parole. Merci. Merci. Je vais donc vous parler de la Pira et chaque fois que M. Conticelli le jugera utile, il ajoutera, il donnera quelques précisions. J'espère qu'il ne me contredira pas. Voilà, on va faire comme ça. Donc de temps en temps, il fera signe et il donnera une petite précision car il connaît la Pira par cœur, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, mais quand même. Je vous cite l'extrait d'une lettre que la Pira a écrite à Nasser au début des années 60, vraisemblablement en 1964. Écoutez bien car tout la Pira déjà est dedans. Les hommes politiques ont une responsabilité spectaculaire. La politique réelle, au fond, c'est une mystique. Les autres hommes politiques, ceux qui ne croient pas à cela, ce ne sont que des directeurs généraux. L'histoire est une mystique, c'est une marche vers Dieu. La politique consiste à rythmer, à proportionner ce mouvement, à donner ses dimensions à ce phénomène. Voilà donc ce que la Pira a écrivait au président égyptien. Nous voilà donc déjà au cœur du sujet. La politique, pour la Pira, c'est plus que la politique, si je puis dire. C'est mener l'homme vers sa fin ultime, qui est la contemplation de Dieu. L'homme politique doit être un collaborateur de Dieu au service de ses frères. Avec l'extrait de cette lettre, on comprend déjà le principal, je crois, de la pensée de la Pira. Mais je souhaite compléter par un extrait de Peggy, qui lui aussi est pour moi extrêmement représentatif de la Pira. Je cite Peggy dans le Porche du mystère de la deuxième vertu. « Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite fille espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance, immortelle. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Dans le futur du temps et de l'éternité. » Je pourrais presque m'arrêter là, car ces paroles de Peggy dans le Porche du mystère de la deuxième vertu, qu'il faut évidemment relire dans sa totalité, sont une parfaite illustration de ce que fut la vie de Georges Lapira, dont la devise était « Spès contre Aspem, espérer contre toute espérance. » Et il aimait aussi à répéter cette phrase d'Edmond Rostand, « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, il faut forcer l'aurore à venir. » Cette espérance, avec un E majuscule bien sûr, a guidé, mieux, a inspiré toute sa vie, toute la vie de Lapira. Et quelle vie ? Je crois que le plus facile, c'est peut-être que je commence par vous donner quelques dates, parce que pour que ça a quelques repères, ce qui facilitera la compréhension du reste. Donc, Lapira n'est pas florentin. Il est né le 9 janvier 1904 à Pozzalo, en Sicile, tout à fait au sud de la Sicile, d'une famille assez pauvre. Il était l'aîné de six enfants. Il est parti assez vite à Messines, chez son oncle maternel, qui avait repéré que c'était un jeune garçon talentueux. Et donc, il a fait sa scolarité à Messines. Il a été diplômé de comptabilité. Comme il était brillant, il a passé aussi le bac classique, qu'il a préparé en quelques mois. Et il s'est inscrit à la faculté de droit de Messines. En 1924, donc il avait 20 ans, c'est, je pense, la date à retenir de sa vie. Il a une sorte d'expérience mystique pendant la messe de Pâques. Il était déjà chrétien, il était déjà, on va dire, converti. Mais en 1924, voilà ce qu'il écrit à propos de cette expérience mystique de la nuit de Pâques. « Je n'oublierai jamais cette Pâques de 1924 où je reçus Dieu, Eucharistie. Je sentis circuler dans mes veines une innocence telle que je ne pouvais retenir un chant et une joie immense. » Donc il avait 20 ans quand il a écrit ça. En 1926, il part pour Florence pour continuer ses études. Il fait sa thèse de droit, très rapidement aussi, qu'il obtient avec les félicitations du jury et l'autorisation de la publier. Il est très rapidement chargé de cours à l'université. Il devient laïc dominicain. Il devient titulaire de la chaire de droit romain en 1934, à Florence. En 1934, c'est aussi la date où il fonde la messe des pauvres dont nous allons reparler. En 1939, il fonde et dirige la revue Principi pour défendre la personne humaine. Elle est interdite quelques mois plus tard. Il est recherché par la police. Il se cache par la police allemande. Il se cache chez son ami Matzei, puis à Rome, au Vatican. En 1944, à l'automne, il revient à Florence. Il reprend ses cours. En 1946, c'est là où il est élu à l'Assemblée constituante. Et il participe à la rédaction de la Constitution. Ça, c'est très important. M. Conticelli nous le dira. Il est élu à la Chambre des députés en 1948. Et il est nommé pour peu de temps parce qu'il démissionne assez vite secrétaire d'État au travail. Il démissionne l'année d'après. En 1951, il se présente aux élections à Florence. Il a été très incité par le cardinal et par ses amis prêtres. Il est élu maire de Florence. Il succède à un communiste. En 1957, il démissionne. En 1958, il est réélu député. En 1961, il est élu, encore une fois, maire de Florence. mairie qu'il quitte définitivement en 1965. De 1965 à 1975, il a une grande activité internationale en faveur de la paix. En 1976, il revient à la Chambre des députés. Mais il est déjà très fatigué. Il est là pour défendre le mariage. Enfin, il est là pour être contre la loi sur le divorce et l'avortement. Il meurt en 1977 à Florence, le 5 novembre. En 1986, c'est le début de la phase diocésaine de son procès en béatification qui se clôture en 2005. Le transfert du dossier est à Rome et se fait à Rome dans cette année-là. Et en 2007, le corps de la Pira qui était dans l'un des cimetières florentins est transféré dans la basilique Saint-Marc de Florence. Et c'est très émouvant d'aller prier là-bas. ce que j'ai fait évidemment à plusieurs reprises. Donc voilà pour situer un petit peu la Pira dans le XXe siècle. Donc, vous n'allez pas retenir tout ça mais vous voyez qu'il a eu une vie extrêmement remplie. Parce que là, je voulais... Enfin, j'ai résumé. Il a fait encore évidemment beaucoup d'autres choses. Ce qui est caractéristique, c'est qu'il a... Toute sa vie, il a agi vraiment tous azimuts, on pourrait dire. toujours au service de sa foi et de ses frères. Et il a réussi le tour de force d'être à la fois et pour de bon, si je puis m'exprimer ainsi, un véritable homme d'action en même temps qu'un vrai contemplatif. Car il était d'abord un contemplatif, la Pira. C'était d'abord un homme de prière. Et il l'a souvent dit lui-même, il aurait préféré se contenter de prier. Je vais vous lire un texte qu'il a... dans lequel il est... Je crois que c'est une lettre à Jean XXIII. Non. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, il disait ceci, qui pour un Sicilien est quand même assez caractéristique. il disait que pour lui, prier, c'était comme faire une cure de soleil. C'est-à-dire que vraiment, c'est nécessaire pour lui. Il était donc un homme de prière, un mystique même. Et s'il est devenu homme d'action, engagé en politique, c'est par devoir plus que par choix. Il l'a écrit assez fréquemment. Et d'ailleurs, en 1959, il écrit au pape Jean XXIII. Alors la Pira a écrit énormément et en particulier au pape. Il a écrit beaucoup aux trois papes qu'il a connus, Pie XII, Jean XXIII et Paul VI. Il a encore beaucoup plus écrit à Paul VI parce qu'il était son ami. Et donc, voilà ce qu'il écrivit au pape, alors qu'il était une fois de plus confronté en tant que maire de Florence à un problème de licenciement économique dans une usine de la ville, qui était l'usine Galiléo, et qu'il était contesté. Alors, voilà ce qu'il écrit au pape, Jean XXIII. j'ai toujours été obligé de m'engager en politique, faire le député constitutionnel, le député, le secrétaire d'État, le maire et maintenant de nouveau le député. J'ai toujours été forcée avec autorité à entrer sur les listes pour les élections municipales et législatives, c'est-à-dire forcée à accomplir d'une certaine façon une activité contre ma nature. Et partout où je suis allée, j'ai toujours cherché à voir les choses comme les voies à l'enseignement de l'Église. On le sait, là où il y a de colossales injustices, voire les cas de la Pignone, des courriers de la Galiléo, des expulsés et ainsi de suite, je ne peux pas me taire car je suis un enfant de l'Église. J'éprouverai une certaine répugnance à me taire. Malgré tout, je sens au plus profond de mon âme une chose qui me console, le fait de vouloir toujours et seulement servir le Seigneur à travers son Église. Je peux m'être trompée et me tromper, mais mes intentions ont toujours été justes, j'ai toujours agi auprès de mon archevêque et j'ai toujours parlé clairement avec une clarté, une franchise et une fermeté chrétienne devant tout le monde et en toute occasion. Et maintenant, ou plutôt depuis des années, je n'attends qu'une seule chose, ne plus être la cause de conflits et me retirer dans la paix de ma chambre. Qu'est-ce que je peux demander de plus simple ? Sa chambre, d'ailleurs, c'était plutôt une cellule parce que je vous signale au passage que Giorgio Lapira, qui a eu les responsabilités politiques que l'on sait, n'eut jamais rien à lui et notamment ni maison ni appartement. Il a d'abord logé 10 ans dans la cellule numéro 6 du couvent dominicain de Saint-Marc. Puis, comme il était sujet au brochite, il a déménagé dans la chambre de la clinique d'un ami et quand la clinique a fermé, il avait très envie de revenir à Saint-Marc mais on lui a proposé ce qu'il a accepté, d'aller vivre au milieu de jeunes dans un foyer de jeunes. et ça a été une bonne idée je crois parce qu'il a fait beaucoup pour ces jeunes et eux lui ont aussi beaucoup apporté. Le seul endroit où Lapira se sentait vraiment chez lui c'était à Saint-Marc chez les Dominicains. Je vous rappelle qu'il était tertiaire dominicain depuis 1927. Il pouvait prier avec eux et avoir accès à leur bibliothèque. C'est chez eux qu'il a découvert, approfondi, étudié, lu et re-relu Saint-Thomas d'Aquin dans le texte. Il le lisait directement dans ce texte et donc il est enterré dans l'église de Saint-Marc qui jouxte le couvent. Toute la vie de Georges Lapira, tous ses engagements, toutes ses décisions, toutes ses actions, ses congrès, ses voyages, il n'a pu les mener à bien que parce qu'il n'entreprenait rien sans prier mais aussi sans faire prier. Lui-même se nourrissait de l'Eucharistie. Il allait tous les matins à la messe puis restait un long temps en prière à genoux après la messe. S'il avait pu d'ailleurs, il serait resté beaucoup plus longtemps et je lisais chez Fioretta Madzei qu'une fois il était resté je crois toute une nuit à genoux et que du coup il n'arrivait pas à se lever et qu'après il avait mal aux jambes. Excusez-moi mon français naïf. Vous avez raison, la messe des pauvres il est le centre de la vie de Georges Lapira. 34, il est resté fidèle toujours à la messe de la dimanche. Que messe est elle ? une messe où après la célébration le professeur Lapira a fait un discours sur l'histoire. L'histoire de l'église, l'histoire du monde, l'histoire de la paix. et comme ça et après il y a un don, un don quelque chose, une pièce de pain, des baguettes, quelque chose comme ça. il n'y en est pas seulement une aide pour les pauvres de la ville. Ils sont passés des temps avec beaucoup de pauvres dans la ville dans la période de la guerre, dans la période des crises économiques. Mais il y a une vision de la prière communautaire très complexe. parce qu'elle est donne du pain après la messe. Ça, il est une moyenne pour arriver à la compréhension de l'édinaire de Jésus, de Jésus Christ. Ça, le dernier jour, le jeudi, il y a la possibilité de comprendre que nous avons la célébration la même de Jésus comme dans le Sénacle, comme un cédère de Pach, de Pesach. Il y a derrière la messe des pauvres la recherche de recouvrir les raisons juives de notre Eucharistie. la cédère de Pesach, il est l'édinaire de Jésus, juif aussi. Et avec les pauvres qui sont là à chercher le pain, il y a la possibilité de passer, le passage de la célébration de l'Eucharistie jusqu'à les rosins juifs de l'Eucharistie. il a une vision très complexe, maître vive, je pense. Oui, je vais expliquer un petit peu ce que c'est que la messe des pauvres, effectivement. Donc, la messe était lui-même allé à la messe tous les matins, la Pira. Et après, en 1934, ce que disait le professeur, c'est qu'il a créé la messe des pauvres. Mais en outre, enfin, en plus de la messe, si je puis dire, tous les matins, quand il se réveillait, nous dit toujours Fiorettas, son amie et collaboratrice, la première chose qu'il faisait dans sa prière, c'est, il le disait, Seigneur, que dois-je faire ? Donc, il priait, il méditait, il contemplait. C'était un lecteur assidu de la Bible dans laquelle il disait trouver absolument tout ce dont il avait besoin pour guider sa vie personnelle mais aussi sa vie publique. Donc, c'était un homme de prière mais il faisait aussi prier ses amis de la messe des pauvres dont on parlait il y a un instant et dont je vous reparlerai tout à l'heure. Il demandait à ses amis de la messe des pauvres de prier. Il demandait aussi à ses amis les sœurs cloîtrées du monde entier auxquelles il écrivait avant chacune de ses actions et notamment avant chacun de ses voyages qui furent nombreux pour leur exposer en détail ce pour quoi il avait besoin de prière. Voilà ce que Lapira justement dit lors de la messe des pauvres à propos de la prière. Personne ne comprend que la chose la plus importante c'est de prier. Quand vous avez besoin d'eau il faut que vous alliez en chercher. Qu'est-ce que la prière ? C'est l'eau. Le chant ne fleurit pas s'il n'a pas d'eau. Avec l'eau la terre fleurit. Avec la prière l'âme fleurit. La prière c'est un coup de rame. Une petite dame de 97 ans qui prie c'est une puissance. C'est comme l'arbre. Sans racine il ne grandit pas. La prière est ainsi c'est l'âme du christianisme. La prière sanctifie l'âme et lui donne une force divine. Il faut un peu de silence et prier. Puis quoi que vous demandiez à Dieu Dieu vous le donne. Ce qui compte c'est que dans votre cœur il y ait le Seigneur qui veut qu'on lui parle. C'est à l'évidence la prière une vie unie à Dieu qui ont donné à la Pira cette énergie et cette ténacité dans l'action politique. cette espérance indéfectible qui lui ont permis de dépenser ses forces jusqu'à sa mort pour défendre ses amis les pauvres et la cause de la paix. En visite en Russie soviétique en 1959 la Pira dit à ses hôtes du Kremlin vous avez la bombe atomique mais moi j'ai la bombe de la prière. Donc il faut le dire et le redire la Pira était d'abord un amoureux de Dieu et de sa parole. Je pense qu'il s'est posé la question de la vocation religieuse. Je vous rappelle qu'il était tertiaire dominicain mais qu'il était aussi tertiaire franciscain. Je crois même qu'il a dû demander une dispense pour cela pour être les tertiaires dans les deux ordres. Et je crois bien que s'il n'est resté dans le monde c'est parce qu'il avait compris qu'en fait sa vocation véritable était celle du laïc telle que la définira plus tard le concile Vatican II donc c'était un précurseur à savoir être le ferment au coeur de la société et à être appelé comme les clercs et autres religieux à la sainteté mais dans le monde. Donc en fait il est saint il appelle à la sainteté dans le monde et d'ailleurs la Pira disait que les saints du 21ème siècle seraient des laïcs. Il a écrit ça donc voilà ce qu'il écrit en 1945 dans un recueil de conférences qui s'appelle Notre vocation sociale donc je cite la Pira notre plan de sanctification est bouleversé nous pensions que suffisaient les murailles silencieuses de la prière nous pensions que fermés dans la forteresse intérieure de la prière nous pouvions nous soustraire aux problèmes du monde c'est le contraire nous devons nous occuper d'une réalité qui a des duretés parfois invincibles une réalité qui nous fait comprendre que l'invitation de Jésus vous aurez des tribulations dans le monde prenez votre croix et suivez-moi n'est pas une pieuse expression il faut transformer la société homme de foi la Pira a été toujours fidèle à l'église et à son enseignement c'était même sa préoccupation principale il disait que l'église étant notre barque qui vogue sur le fleuve de l'histoire si on la quitte on risque que la noyade donc la Pira homme de prière a descendu de décider pardon très jeune de descendre dans la reine et il s'est engagé d'abord dans les oeuvres purement sociales il ne pensait pas faire de la politique très vite il s'est engagé dans la société de Saint Vincent de Paul dès son séjour à Messines dans les années 1920 1925 et il est resté membre de la société de Saint Vincent de Paul toute sa vie et il en fut le président pour la Toscane et le professeur disait que quand la Pira qui aimait beaucoup Paris et qui venait assez souvent à la fin de sa vie il allait toujours rue de Sèvres chez les Lazaristes se recueillir devant la tombe de Saint Vincent de Paul il aimait les pauvres et il avait pour eux même plus une grande prédilection peut-être mais peut-être pas seulement parce que lui-même avait eu une enfance et une jeunesse dépourvue d'argent il n'aimait pas seulement les pauvres mais lui il aimait la pauvreté pour lui il n'aimait pas la pauvreté pour les pauvres il voulait lutter pour que les pauvres ne soient plus pauvres mais pour lui il avait choisi la pauvreté parce que ça le rendait infiniment libre jeune professeur de droit romain à Florence la Pira chercha à approfondir sa formation de chrétien car la Pira était un intellectuel c'était quelqu'un qui lisait énormément et des choses extrêmement la philosophie l'histoire il lisait beaucoup beaucoup c'est ainsi que comme je vous disais tout à l'heure il a découvert Saint Thomas d'Aquin et aussi ce qu'on peut appeler son disciple Jacques Maritain et c'est Mgr Montigny le futur Paul VI qui fit découvrir Maritain à la génération des jeunes professeurs à laquelle appartenait la Pira avec Dossetti Aldo Moreau etc Jacques Maritain à la suite de Saint Thomas d'Aquin lui apprit le primat de la personne humaine qui est en fait à l'image de Dieu et la plus importante de toutes les créatures cette personne humaine est par sa nature ordonnée à Dieu et par conséquent tous les problèmes humains ainsi que leurs solutions doivent être considérés dans cette perspective votre livre a beaucoup de citations de François oui du pape il est très intéressant parce que vous parlez maintenant de la personne de la personne humaine de sa dignité il est apparu dans l'Osservatoire romano des deux années ils sont passés deux années un article un texte traduit de Bergoglio sur la personne humaine où il sont des citations des livres de Giorgio Lapira sur les valeurs de la personne humaine où il y a la distinction entre théologique et philosophique entre l'unité des substances unités des relations unités substantie unités relationis ordinis il y a la différence seulement la personne humaine et les anges aussi il y a un problème théologique les anges et sont unités des substances toutes les autres choses toutes les autres entités que nous avons touchées sont unités d'ordre sont au service de la personne humaine tout tout a aussi la famille l'État la nation l'économie a aussi l'Église comme société il est unités ordinis il n'est pas unités substancie ici il y a un fondement très fort de la dignité de la personne humaine qu'il est plus clair en Giorgio Lapira que je pense dans l'écrit de Jacques Maritain il y a des différences et le texte de Giorgio Lapira est traduit en espagnol en catalan pardon en castellan il est imprimé à Buenos Aires je pense qu'il y a la lecture directe du texte par le pape Bergoglio à sa temple vous avez raison à faire beaucoup de références à le pape François dans sa livre il n'y a pas une lecture sous-ordinée mais il est au moins une lecture très utile merci la civilisation doit se construire en fonction de la fin suprême de l'homme continue Lapira et la fin suprême de l'homme c'est la contemplation de Dieu pour cette raison les choses terrestres doivent être évaluées en fonction de l'éternité et donc l'homme ayant une valeur de fin et non d'instrument le but de la société le but de la politique c'est la recherche du bien commun qui doit permettre à l'homme d'atteindre Dieu la conséquence c'est que l'homme n'existe pas pour la cité évidemment mais la cité pour l'homme l'homme pour Dieu c'est comme vous le savez la conception opposée à celle du fascisme et on comprend dès lors pourquoi Lapira a très tôt pris parti contre Mussolini je crois que c'était dès 1928 Lapira en 1939 alors qu'il était jeune professeur a créé pour lutter contre le fascisme de Mussolini une revue principée destinée à affirmer cette dignité et cette primauté de l'homme reniée par les régimes totalitaires cette revue Principe qui se présentait comme un supplément à la revue dominicaine Vita Christiana à laquelle collaborait Lapira depuis 1933 était en fait une revue antifasciste et antiraciste Lapira y traitait des sujets de fond comme la valeur de la personne humaine au passage oui Lapira avait lui aussi Emmanuel Mounier il traitait aussi de l'égalité entre tous les hommes de la hiérarchie des valeurs l'économie n'étant pas la première je dis ça parce que aujourd'hui on a souvent tendance à mettre l'économie en premier pour Lapira elle était plutôt en bas la politique l'économie doit être ordonnée à la politique et pas l'inverse il traitait aussi de la légitimité de la guerre juste comme chez Saint Thomas d'Aquin et de la valeur de la liberté dans le dernier numéro de cette revue datée de janvier février 1940 parce qu'en fait la revue a été très rapidement interdite Lapira écrit à propos de l'invasion de la Pologne si je suis vraiment un être humain je ne peux pas être solidaire de systèmes politiques qui nient la valeur de la personne humaine en 1939-1940 Lapira a participé à des rencontres clandestines antifascistes à Milan avec toujours Dossetti Lazzati Fonfani ceux qui seront plus tard les démocrates chrétiens avec eux ils réfléchissaient à l'avenir à ce que doit être un bon gouvernement au fondement du droit au droit de l'homme à la future constitution etc. en juillet 1943 un groupe de jeunes intellectuels catholiques c'est aussi avec lui sous la houlette de Mgr Montigny s'est réuni au monastère de Camaldul pour réfléchir à un programme de reconstruction chrétienne de l'Italie et je ne crois pas me tromper en disant que la constitution italienne a été basée sur cette rencontre de Camaldul et enfin sur le texte qui en a été tiré je ne pense pas qu'il existe en français d'ailleurs ce texte je ne crois pas il y a très peu de choses en fait qui ont été traduites de Lapira et sur Lapira très vite Lapira poursuivie par la police allemande doit se quitter Florence et se réfugier d'abord près de Sienne chez ses amis puis à Rome au Vatican finalement il se réfugiera dans l'appartement de Mgr Montigny et de là est née l'amitié existait déjà mais là une amitié encore plus plus précise s'est formée pendant ce séjour de Lapira au Vatican il écrivait à ce moment là à l'Osservatore Romano et il donnait des cours à l'université du Latran quand la guerre a été terminée Lapira a quitté Rome et le Vatican et il est revenu à Florence c'était en septembre 1944 et très vite il a été sollicité par la municipalité qui était communiste socialiste qui était gauchiste de gauche en tout à ce temps il a été le comité national de libération oui ils sont tous ensemble les communistes les socialistes les catholiques les libéraux d'accord il a été nominé président de la présidente de l'organisme municipal d'entraide voilà les services sociaux c'est vrai que l'Italie comme vous le savez est sortie de la guerre complètement exsangue et qu'à Florence comme ailleurs il y avait une misère énorme et donc Lapira a continué là encore c'était plus social que politique mais on voyait déjà à l'oeuvre sa prédilection pour aider les pauvres ça il a été la préparation pour être mère bien sûr la vraie préparation bien sûr il y a aussi dans les périodes de la constitution pour écrire la constitution il y a dans le calendaire du jour quand Lapira elle a passé le jour avec les pauvres de Florence et le jour après il a fait le discours sur les pauvres à l'assemblée constituante il y a une connexion entre l'expérience des pauvres et les textes constitutionnels oui absolument et aussi la messe des pauvres ça aussi ça l'a aidé son expérience à la messe des pauvres l'a aidé aussi dans sa vie politique et dans la rédaction de enfin dans la réflexion sur la constitution moi je crois aussi donc il rentre à Florence à l'automne 44 il est nommé président de l'organisme municipal d'entraide et il reprend en même temps sa chaire à l'université évidemment mais poussé par ses amis notamment prêtres et puis l'archevêque de Florence Mgr Dallacosta il se présente aux élections pour l'assemblée constituante à ce moment là il a été élu député donc il est reparti à Rome et il a participé très activement avec les autres professorini les professorini les petits professeurs si on peut dire à la rédaction de la constitution italienne qui fêtera bientôt ses 70 ans en décembre je crois la constitution la constitution il s'est finie en 1947 oui c'est ça le 1er janvier de 1948 donc bientôt la constitution italienne aura 70 ans donc on doit à la Pira notamment les articles 1 qu'il a inspiré qui est l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail le travail c'est la dignité de l'homme l'article 2 qui est la république reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme comme individu et comme membre de formation sociale où s'exerce sa personnalité et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité politique économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé les articles 3 et 11 aussi sont je crois largement inspirés par la Pira l'article 3 qui dit tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi sans distinction de sexe de race de langue de religion d'opinion politique de conditions personnelles et sociales il appartient à la république d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui en limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique économique et sociale du pays l'article 11 que je ne vais peut-être pas vous lire est un article contre la guerre la constitution italienne est donc fondée sur la primauté de la personne sur l'état et sur l'affirmation que la finalité suprême de tout le corps social c'est toujours et seulement la personne je répète mais c'est très important l'homme n'existe pas pour la cité mais la cité pour l'homme après avoir été élu à la chambre des députés en 48 puis nommé dans la foulée secrétaire d'état au travail il a démissionné un an plus tard Lapira fut élu pour la première fois maire de Florence en 1951 sous l'étiquette de la démocratie chrétienne mais il n'a jamais eu la carte de la démocratie chrétienne parce qu'il ne voulait pas de carte en dehors de sa carte de baptême donc il était de fait de la démocratie chrétienne mais sans sa carte je pense aussi que ça lui donnait une grande liberté il était quand même aussi assez un électron libre et c'est dans ce mandat de maire qu'il donna sa pleine mesure et qui lui-même s'épanouit le plus je pense il fut maire de 51 à 57 puis de 61 à 65 en 3 mandats mais même après sa démission en 1965 il se considéra toujours lié à sa ville d'adoption lié pour toujours et il le démontra en particulier lors des inondations qui ont eu lieu à Florence en 1966 où il n'avait plus de mandat et pendant ces inondations il se dévoua vraiment corps et âme pour apporter son aide c'est pour vous illustrer le fait que la Pira mère ou pas mère Florence et la Pira je veux pas dire que c'est la même chose mais c'est un petit peu comme le général de Gaulle et la France pour la Pira Florence c'est une personne donc on la quitte pas comme ça même quand on est plus mère on reste au service de ses frères son élection à la mairie de Florence fut pour lui une grande joie parce que c'était quand même la ville de son choix puisque il n'était pas florentin et en même temps un grand défi et il faut le rappeler qu'il n'était pas il n'était pas florentin de naissance mais la capitale toscane était pour lui depuis depuis ses années d'étudiant pardon beaucoup plus qu'une simple ville j'ai bien envie de vous lire un texte qu'il a écrit sur Florence pour vous dire que c'était pas que pour lui Florence c'était une ville extraordinaire voilà le texte qu'il a écrit Florence fondée sur les monts de la prière et de la sainteté sainte de basilique d'église et de monastère rayonnante par toutes ses avenues vers le coeur de la cité qui le dôme et son baptistère miroir de la plus lumineuse théologie par sa culture et son art mais aussi communion ordonnée car les sommets où planent prière grâce et sainteté rejoignent les valeurs politiques commerciales et économiques Palazzo Vecchio gardien intransigeant des libertés politiques communales individuelles palais de la laine garantie du travail palais de la miséricorde oasis de fraternelle compréhension et de charité active pléiades de noms prestigieux semés au long de son histoire Dante Giotto Savonarole Brunelleschi Leonardo Da Vinci Michelangelo et cent autres vraiment Florence Jérusalem Nouvelle Florence point de jonction des deux bras de la croix etc. et continue ville préparée providentiellement à son rôle pacifique retenez bien 6 juillet 1439 le schisme d'Orient se termine à Florence par un accord entre l'empereur paléologue et le pape Eugène IV 1528 Florence se consacre au Christ-roi Florence asile de spiritualité de beauté et de paix ville douce mesurée harmonieuse perle du monde les Florentins ont de la chance et donc il concevait vraiment son rôle de maire comme je vous l'ai dit comme une vocation à accomplir comme une c'était pas un métier c'était pas c'était une vie donnée au service de ses concitoyens qui étaient ses frères nous avons observé une chose la conception de la ville que vous avez fait la lecture du texte il est aussi très rationnelle pour la pire la source c'est les droits romains il y a dans les textes des droits romains qu'il a enseigné à l'université une distinction par Paul il n'est pas le texte l'apôtre mais il est un juriste entre la civitas et les pagus la ville et nous pouvons dire les petits villages quelle est la différence pour les juristes qui n'étaient pas chrétiens la pire elle a observé très clair ça la structure de la civitas de la cité de la ville de la cité est par différence avec les pagus avec les petits villages par deux choses la première qu'ils ne sont pas les pauvres parce que la dignité de la ville il est à faire l'aide pour les pauvres et c'est la raison de toutes les institutions d'aide sociale dans le monde romain avant le christianisme deuxième la ville la cité il est clair il est très important pour sa beauté la beauté du monument stadium théatrum le texte latin il y a le besoin de la beauté pour être une ville il y a une aspiration spirituelle aussi avant le christianisme pour la pire il est clair ça est la raison de sa possibilité de faire le dialogue avec les autres membres politiques qui ne sont pas chrétiennes nous avons un champ commun l'aide l'aide la lutte contre la pauvreté et deuxième la croissance de la beauté de la cité pour l'homme parce que si vous vivez dans une belle ville ça votre esprit il sera plus haut ça il est mais il y a une raison il y a une raison intellectuelle il y a le texte des droits romains qu'il a enseigné à nous et donc quand la pire prend la mairie de Florence il donne tout de suite la priorité aux pauvres la lutte contre la pauvreté c'était pas qu'il aimait les pauvres parce qu'ils étaient pauvres mais il les aimait et il essayait de les faire sortir de la pauvreté ça fait partie de la dignité humaine et une de ses premières réalisations qui est bien avant d'ailleurs qu'il ait été maire plus de 15 ans avant en 1934 ce dont parlait le professeur tout à l'heure il a créé ce qu'on appelait la messe des pauvres et ça ça a été très important dans la vie de la pira cette messe des pauvres parce que il s'en est servi après quand il a réfléchi à la constitution comme modèle de société parce que la messe des pauvres c'était comme on l'a dit tout à l'heure plus si je puis dire qu'une messe voilà ce que lui-même écrit à propos de la messe des pauvres après avoir vaincu les appréhensions propres à tout projet nouveau nous avons pu avec quelques amis réaliser notre plan un dimanche de printemps 1934 nous avons rassemblé une quarantaine des plus misérables des aveugles des éclopés dans l'église Saint-Procule pour participer à la messe l'évangile a été commenté en peu de mots nous avons récité des prières et à la fin de la messe un panier de pain frais a été porté sur l'autel afin d'être béni puis distribué notre caissière la Sainte Vierge a payé des sommes considérables mystérieusement apportées sans que nous les ayons cherché nous avons vécu comme les oiseaux du ciel de prière et de confiance il parle là de toutes les années où a eu lieu la messe des pauvres qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui Saint-Procule est devenu le nom d'une famille dit la Pira qui recrute ses membres dans toutes les classes sociales des plus pauvres aux plus élevés de fait les participants à la messe des pauvres formaient une véritable famille et c'était ça la famille de la Pira cette communauté familiale de Saint-Procule était pour lui le modèle de ce que devait être toute société chrétienne on prie ensemble on partage on est heureux malheureux ensemble on se soutient pour les pauvres de Florence la Pira voulait des logements du travail de quoi se nourrir il disait qu'il faut un toit pour aimer une usine une boutique ou un champ pour travailler une école pour apprendre un hôpital pour guérir une église un temple une mosquée une pagode pour prier et ajoutait-il chacun de ces bâtiments est sacré je me répète mais je voudrais quand même redire que la Pira n'a pas seulement choisi l'option préférentielle pour les pauvres que nous recommande tant le pape François mais également l'option préférentielle pour la pauvreté lui qui vivait donc dans une cellule donner son salaire aux pauvres et affirmer il faut entrer en politique avec deux sous et en sortir avec un seul pour les pauvres il se démena donc sans compter il avait écrit en 1950 je crois l'attente des pauvres gens dans lequel il disait tout n'est que littérature si les besoins les plus élémentaires des hommes ne sont pas assurés il faut pour gouverner justement commencer par lutter contre le chômage la malnutrition le manque de logement donc il a construit des logements notamment le quartier de l'isoloto à Florence les casés minimés il a aussi réquisitionné les maisons vides ici il y a une chose à dire il y a une action directe pour les pauvres mais ici il y a une action intellectuelle aussi avec l'étude de la science économique ça il y a une autre tâche des laïcs chrétiens la recherche des moyens scientifiques parce que maintenant aujourd'hui aussi le chambre de l'économie il y a une grande crise une crise non seulement l'économie mais la science économique une crise d'identité et le problème il est aussi de chercher dans le sens économique les moyens nouveaux pour la lutte contre la pauvreté il a trouvé à sa tempe avec l'étude de l'économie anglaise de Keynes à sa tempe maintenant nous avons besoin de nouveaux rieux de nouveaux moyens de solution des problèmes économiques mais il y a à côté de l'aïc personnel il y a le problème de dialogue et de la recherche scientifique sur l'économie ça il y a un grand problème et la responsabilité des laïcs et donc dans cette pour concrétiser ce que dit le professeur Lapira qui était un disciple de Keynes et de Beveridge aussi je crois a réquisitionné enfin a lutté contre le chômage et il cherchait aussi des logements pour les pauvres il a même réquisitionné des maisons des résidences secondaires qui étaient laissées vides aux alentours de Florence il y a mis des gens qui étaient sans des SDF ce qui lui a valu la haine évidemment des propriétaires parce qu'il avait pris un arrêté mais la justice lui donna raison et les maisons ont été rendues aux propriétaires dès qu'il a pu loger les SDF mais ça c'est quand même il avait beaucoup de comment on pourrait dire pas de culot mais si quand même il avait beaucoup d'audace Lapira quand il s'agissait d'aider les pauvres de la même manière il s'est engagé aux côtés des ouvriers licenciés abusivement notamment dans trois usines florentines la pignonnaie les courrées le galiléo dans les années 50 et il a réussi à avoir gain de cause à éviter la fermeture de ces usines et à les faire repartir cette politique sociale volontariste interventionniste lui fut reprochée même chez ses amis démocrates chrétiens et lui a lu la démission de deux de ses adjoints à la mairie en 1954 je voudrais vous lire ce qu'il leur a répondu à ces conseillers libéraux qui ont démissionné parce que Lapira était intervenue pour éviter les fermetures des usines il leur dit messieurs je vais vous dire avec une énergie paternelle mais inflexible vous n'avez pas le droit de me dire monsieur le maire ne vous occupez pas des sans-travail ni des gens qu'on a expulsés de leur logement ni des nécessiteux ni des malades ni des vieillards car c'est là justement mon premier devoir un devoir qui s'étend à tous les chapitres de mon activité et qui s'impose à moi non seulement parce que j'occupe le poste de premier magistrat de la ville et donc père d'une grande famille mais à cause de ma conscience chrétienne c'est l'essence même de l'amour chrétien envers ses semblables qui est ici en jeu s'il vient chez moi quelqu'un qui souffre mon devoir est simple l'aider de toutes les façons possibles l'aider par tous les moyens que l'amour m'inspire et que la loi met à ma disposition afin d'alléger ou de réduire cette souffrance le texte est un peu plus long mais enfin il est toujours dans cet état d'esprit on aide les pauvres le maire est là pour ça donc il dit aussi dans ce même texte quand il s'adresse aux deux conseillers municipaux qui démissionnent le bien je l'appelle le bien le mal je l'appelle le mal un homme ainsi fait ne peut demeurer plus longtemps dans la politique là il parle de lui car la politique exige ou paraît exiger d'autres règles mon point de vue n'a pas changé depuis le début de ma carrière municipale nous ne perdrons jamais de vue ni le bien de la ville ni l'existence paisible et fraternelle de ses citoyens et leur entente nous protégerons les économiquement faibles nous développerons dans l'intérêt du peuple la construction de maisons nous nous attacherons à augmenter les revenus de la cité et à favoriser l'industrie avec l'attention aux pauvres et aux faibles le deuxième combat mené par l'apira fut celui de la paix d'ailleurs il va il va avec celui pour les pauvres évidemment et de même qu'il avait été surnommé le maire des pauvres il a aussi été surnommé constructeur de paix pour lui la question majeure de l'après seconde guerre mondiale était celle de la paix dans le monde il répétait nous devons placer la paix au dessus de toutes nos aspirations mais aussi le but de la politique c'est la paix cette paix il y croyait espérant contre toute espérance espérant contre toutes les apparences en cette époque de guerre froide il y croyait parce qu'à la lecture assidue de la bible qu'il avait toujours avec lui il avait compris que l'histoire humaine est comme un fleuve qui coule vers son embouchure cette embouchure qui sera à la fin des temps l'unité et la paix du monde cette paix ultime est assurée elle est assurée malgré les apparences malgré les échecs apparents que sont les conflits ces échecs qui sont pour l'apyra des méandres du fleuve de l'histoire ne doivent pas nous cacher la réalité profonde le monde va inéluctablement vers la paix comme le dit Isaïe dans son chapitre 2 que l'apyra citait souvent ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour en faire des serpes on ne lèvera plus l'épée nation contre nation on n'apprendra plus à faire la guerre il appelait cela l'historiographie des profondeurs je pense qu'ici nous avons à faire la citation des sources français de la compréhension intellectuelle de la paix de la Giorgio Lapira Lapira a étudié le grand juriste français Joseph Delot un professeur des droits internationaux à l'université de Lille l'université catholique de Lille qui après la mort de sa femme elle est devenue dominicaine le texte de la société internationale a été étudié par Lapira dans les années 30 il est la compréhension réaliste réaliste des droits internationaux dans la même période du période de l'institutionnalisme de Hauru et Reinhard il est très important la source parce qu'il y a la nouveauté que la vie internationale est un organisme réel il y a besoin et la construction il y a le but il y a la paix la paix il n'y a pas un contrat il n'y a pas une relation seulement de force mais avant tout il est un organisme de la famille humaine Joseph Delors il est devenu dominicaine après il a été résistant il a été membre de France libre il est parti pour les Etats Unis et après il est retourné dans la guerre dans la Tunisie et il est venu il a été le représentant de France libre par le dégénère de Gaulle après la Saint-Siège les premières représentantes de Charles de Gaulle après la Saint-Siège et l'amitié avec lui il est resté dans l'âne dans une période que Joseph Delors est resté aussi à Rome comme attaché ecclésiastique de l'ambassade de France après la Saint-Siège mais la compréhension de la paix il y a une raison naturelle aussi il y a l'esprit chrétien mais l'esprit chrétien il y a une force intérieure pour une structure qui est rationnelle il est très important ça donc le professeur nous dit qu'effectivement pour les causes pour lesquelles la Pira s'est engagée pour la paix ça ça a été une grande partie de sa vie et quand le pape François dit qu'il faut construire des ponts et abattre des murs en fait il cite la Pira donc comment est-ce que la Pira s'est engagée pour la paix pour lui l'essentiel c'était de toujours se parler ne jamais rompre le dialogue avec qui que ce soit sans se renier bien entendu il estime que la vocation de Florence c'est là c'est la paix grâce à son histoire à sa beauté Florence doit apporter au monde la lumière l'espoir et la paix la destinée de Florence c'est d'être dit la Pira un tabernacle de beauté érigé par les générations successives du peuple florentin en témoignage d'amour à la cité de Dieu et donc il cite très souvent ce fameux concile de Florence de 1439 qui a connu l'union éphémère des églises d'Orient et d'Occident ce rôle qu'a Florence dans l'instauration de la paix universelle elle le partage avec toutes les villes du monde chaque ville a une vocation et chaque ville doit être fidèle à cette vocation toutes les villes pas seulement Florence ont le droit de vivre comme les personnes il y a une vie de la ville pour la Pira ce que je vous disais tout à l'heure c'est que pour la Pira les villes c'est presque des personnes qui ont une personnalité et donc on doit les protéger ces villes pour les générations futures et donc je vous lis très rapidement ce qu'écrit la Pira à ce propos dans son fameux discours qu'il a prononcé à Genève en 54 à l'occasion du congrès international de la Croix-Rouge les villes ont une vie propre elles ont un être mystérieux et profond elles ont pour ainsi dire leur âme et leur destinée elles ne sont pas d'occasionnel tas de pierres elles sont de mystérieuses habitations des hommes et encore d'une certaine manière de mystérieuses demeures de Dieu donc il faut les protéger et la paix peut-être ne peut arriver que si les villes sont unies donc concrètement qu'a fait la Pira il a fait on va dire grosso modo deux choses d'abord des congrès et après des voyages les congrès pour la paix qui se sont tenus à Florence c'était d'abord les congrès pour la paix et la civilisation chrétienne qui ont eu lieu à Florence de 52 à 56 puis les colloques méditerranéens qui ont eu lieu ensuite puis en 1955 il y avait eu le congrès des maires des capitales tous ces congrès tous ces colloques qui ont donné beaucoup de travail à la Pira et qui l'ont comblé même lorsqu'il ne semblait pas totalement réussi il les a voulu pour que le dialogue entre tous soit facteur de progrès dans la recherche de la paix et bon les congrès florentins donc les il y en a eu 5 et les congrès méditerranéens aussi quant au congrès des maires des capitales extrêmement important parce qu'il y avait le maire de Moscou et celui de Pékin alors qu'on était en plein dans la guerre froide autre action de la Pira pour la paix c'est ses voyages alors il a fait beaucoup de voyages il y en a deux qu'on peut retenir c'est celui qui en 1959 l'a amené au delà du rideau de fer à Moscou il est passé d'ailleurs par Paris et celui qui en 1965 l'a amené à Hanoï et lui a valu d'ailleurs son purgatoire politique donc le voyage à Moscou très important la Pira avait de bonnes relations avec Khrouchev ils ont échangé une grande correspondance et quand il est allé à Moscou la Pira y est allé pour la paix et il l'a dit et redit à ses interlocuteurs soviétiques il leur a d'ailleurs dans son programme il a demandé d'avoir déjà en arrivant le 14 août 1959 il arrive et dit au représentant du soviet suprême en arrivant en avion au dessus de Moscou en admirant la beauté de Moscou j'ai pensé à Saint-Augustin qui disait que les cités terrestres sont un reflet de la cité céleste donc chaque ville grande ou petite est d'une certaine manière sacrée au nom de Florence et de toutes les cités du monde je suis ici pour reconnaître l'inviolable sainteté de Moscou et donc il a expliqué à son interlocuteur le programme qu'il souhaitait c'est à dire aller à la messe le lendemain etc et au rendez-vous avec le soviet suprême la Pira est arrivée avec une demi trois quarts d'heure de retard et s'est excusée pardonnez-moi j'étais allée prier pour la paix donc la Pira grande liberté de parole à Moscou il n'avait pas la langue de bois ni la langue de buis et c'était assez risqué mais encore une fois la Pira était un homme libre qui ne risquait rien puisqu'il n'avait rien et quand il était menacé de prison ce qui lui est arrivé à plusieurs reprises il disait qu'au moins il serait tranquille il aurait la paix pour prier le l'autre voyage important de la Pira c'est celui qu'il a effectué en 1965 à Hanoï pour y rencontrer au Kimine en vue de faire avancer les négociations avec les américains donc il s'y est rendu avec Mario Primichelio et ils ont rencontré au Kimine ils lui ont offert une reproduction de l'annonciation de Frangélico et la discussion qui s'est faite en français d'ailleurs s'avéra extrêmement positive et la Pira et Mario sont repartis très satisfaits parce qu'au Kimine qui au passage leur a payé leur billet de retour parce qu'ils n'avaient plus d'argent à Moscou aussi on avait donné de l'argent à la Pira parce qu'il n'avait plus de sous ils ont réussi la Pira a quand même réussi à obtenir du dirigeant vietnamien un accord de principe pour entamer des négociations de paix mais à cause de fuite dans la presse américaine vous lirez ça si vous achetez mon livre les fuites dans la presse américaine ont révélé ce qui avait été dit entre la Pira et au Kimine du coup au Kimine très mécontent a dit ben non il n'a jamais été question de rien du tout entre la Pira et moi la Pira a été déconsidéré évidemment et il est rentré bon il était assez dépité parce que finalement la paix s'est faite au Vietnam huit ans plus tard donc avec beaucoup de morts en plus mais pratiquement dans les termes exacts qu'il avait négocié lui-même avec au Kimine et donc ça a été assez douloureux pour lui ce retour à Florence et on peut dire que sa revanche comme je le disais c'est que huit ans plus tard l'accord de Paris a été signé dans les termes pratiquement identiques à ceux qu'il avait échangé avec au Kimine et il a été invité à la signature la pira à cette époque-là vieillissait il commençait à être fatigué et il pensait clairement se retirer des affaires en 74 il a pris sa retraite de professeur mais en 76 comme il était très affecté par le vote sur le divorce et encore plus par celui pour l'avortement il s'est représenté aux élections législatives en 1976 il a été élu il s'est beaucoup battu il a beaucoup défendu aussi Paul VI après le concile qui a été extrêmement attaqué vous le savez la pira est mort le 5 novembre 1977 un samedi comme il l'avait souhaité ce jour unique et béni écrivait-il qui ne connaît pas de déclin puisqu'il y a la résurrection du Christ je vais pour terminer vous lire deux petits textes le premier c'est ce qu'a dit Paul VI à l'audience du mercredi qui a suivi la mort de la pira on sait que la pira et Paul VI étaient fort amis voilà ce que dit Paul VI quelle est la différence entre la pira et ses contemporains la pira savait où il voulait aller et il a consacré toutes ses forces et toute sa vie à atteindre ce but il a vécu comme un pauvre au milieu du tumulte des gens des affaires des questions posées toujours avec l'idée voire le rêve d'atteindre cette fin c'était un homme qui avait le sens des finalités et qui se souciait moins des moyens à prendre pour parcourir son chemin que du but à atteindre c'est ce qui devrait préoccuper chacun de nous et qui requiert un changement de mentalité et voilà ce qu'écrivait dont Helder Camara tous ceux qui aiment la paix qui lui consacrent leur vie et sont prêts à la risquer s'il le faut pour son avènement stable et durable ont intérêt à lire et à écouter la pira il est bon de lire la pira et d'écouter cet admirable prophète de notre temps mais personne n'a le droit de le lire et de se contenter simplement de l'applaudir l'unique hommage à rendre à la pira consiste à ne pas s'épargner à prendre des risques à s'employer pour que la justice et l'amour ouvrent les chemins de la paix voilà applaudissements applaudissements applaudissements